TORGAL Entrez dans la légende de la BD Vous aimez les vikings ? Vous aimez l'héroïque fantaisie avec des trolls, des nains, des fées et des magiciens barbus ? Vous aimez la science-fiction avec des lasers et des scooters de l'espace ? Vous aimez la bagarre ? Alors vous allez aimer TORGAL ! TORGAL, c'est l'histoire d'un viking pas comme les autres. Déjà il est brun et normalement les vikings ils sont tous blancs, comme Abba. Ensuite TORGAL on l'appelle le fils des étoiles. Pourquoi ? Parce qu'il vient du fin fond de l'espace C'est que le vaisseau spatial de ses parents a une petite panne Du coup TORGAL a été éjecté bébé dans une mini capsule de survie Qui a été trouvé à la dérive au large de Saint-Tropez. Euh non, dans les mers glaciales du nord par les vikings. Les vikings ont donc élevé TORGAL comme leur fils, mais ils l'ont toujours trouvé un peu chelou. Enfant, il a été victime de brimades de la part des enfants vikings. On peut dire qu'il a connu une enfance difficile. Ce qui a forgé son caractère de rock et son habilité à l'arc. Car au lieu de jouer avec les autres enfants à des jeux de vikings, TORGAL lui il s'entraînait à l'arc au moins 5 heures par jour. La seule enfant viking du village qui était sympa avec TORGAL c'était à Arisia, la reine du couscous. Euh non, en fait c'est pas vraiment la reine du couscous. Mais c'est quand même une princesse parce que c'est la fille d'un roi viking. Elle a été tellement sympa avec TORGAL qu'ils se sont mariés une fois adultes. Et ça les vikings ils ont pas trop apprécié parce que TORGAL c'était un peu le chelou du village. Du coup TORGAL et Arisia décident de se faire la malle et s'en vont loin des vikings. Et là, les ennuis commencent. Parce que TORGAL il a pas de bol, ou qu'il aille. Quoi qu'il fasse, il se retrouve en galère. Et quand c'est pas lui, c'est sa chérie Arisia qui se fait enlever. Du coup TORGAL il doit tout le temps faire la bagarre pour délivrer sa meuf des puissances démoniaques. Il est ultra fort à la bagarre mais en vrai il aime pas trop ça. Parce que TORGAL c'est un homme droit. C'est même l'homme le plus droit du monde. Il a gagné le prix. Il a des principes et il les tient. Il résiste à toutes les tentations. Argent, puissance, femme à poil, bouffe gratos. Car ce qu'il veut c'est vivre tranquillou bilou avec sa chérie Arisia sur sa petite île loin de la folie des hommes. D'ailleurs, vu qu'il y a pas grand chose à faire sur leur petite île, Arisia et TORGAL font des bébés. Dont le petit Jolan qui hérite des super pouvoirs du peuple des étoiles à base de télékinésie, téléportation et plein de trucs en télé. Ce qui entraîne encore plein de problèmes et de bagarres car tout le monde veut s'accaparer les pouvoirs de Jolan. Bon et puis si vous voulez savoir la suite, faudra lire les BD de TORGAL parce que je vais pas tout vous raconter non plus, j'ai tennis là. Allez, salut, bonne journée. TORGAL, la BD de légende. Ton texte. Quoi ? Ah pardon. TORGAL, la légende de la BD. Bien, on y est. Yes. Du cheval. Taillou. Dépous. 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 Nu.